Oh ! Oh ! Je l'ai ! Ah, c'est la classe ! Ça commence à jouer. Quand je regarde en arrière, je suis assez fier de mon parcours. J'ai toujours été moi-même. Si on doit trouver... Ouais, c'est ça. Ça restera le fait de ne pas avoir gagné de titres. Ça part en vlog. En gros, je prends ma petite caméra en main histoire de vous faire découvrir le quotidien de joueurs qui ont fait, font et feront l'histoire du top 14. Dans les coulisses de leur vie sur le pré et à côté. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le rugby. Il n'y a pas que le rugby, nouvel épisode. Je suis partie du côté de l'Hérault à Montpellier. Pas tout à fait. Je suis à une petite heure de Montpellier. Chez un joueur qui a tout juste raccroché les crampons pour se lancer dans une toute nouvelle vie. Peut-être que vous allez le voir apparaître. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est plus de 80 sélections avec le 15 de France, deux titres de champions de France, une Coupe d'Europe, une Challenge Cup. Il a joué de nombreuses années avec évidemment son club de cœur, le MHR, le Stade Toulousain. Il a eu le temps de se faire baptiser King Louis en Angleterre et de terminer sa carrière du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. J'ai la chance donc d'être reçue sur le tracteur et dans la propriété de Louis Picamol. Louis, du coup, merci de m'accueillir chez toi ici dans l'Hérault. On est à Brissac. C'est ça, Brissac. On est à une petite heure de Montpellier. Et du coup, je suis venue un peu découvrir ton nouvel univers hors rugby. Tu as repris donc avec toute ta petite famille cette ferme. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire là un peu pendant deux jours ? Eh bien, pendant deux jours, déjà, je vais te faire visiter, présenter un peu ce qu'on a prévu pour le projet puisque c'est une création donc il n'y a rien de... Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien d'existant. On a trois chefs que je te présenterai tout à l'heure. Ok. Et après, il y a une petite activité sympa à faire nettoyer un petit peu l'enclos des chefs. Activité manuelle. J'adore ça. Voilà, que j'ai gardé spécialement pour ta venue. Ok. Voilà. Et après, demain, on ira voir une exploitation chez qui je me suis un peu formé, un des premiers chévriers que j'ai rencontrés. Ça, c'est la partie la plus sympa. Ça va, c'est pas très grand pour l'instant comme enclos. Non. Là, je suis peinard. J'en ai que trois. Je ne suis pas me plaindre. Et là, c'est le premier curage de l'année, tu vois. Surtout, c'est-à-dire que tu t'enlèves tout le sale. Et tu repars avec de la paille nickel. Là, il y a trois mois de paille cumulée. On voit que ça démarre l'affaire. Ça y est. À la tête des pelles qui sont beaucoup trop propres et neuves. T'as vu ? Tout ça, là, je mets direct dans la benne. Ouais, vas-y. Parce que tu vises à voir combien de chèvres en tout. L'année prochaine, il y en a une quarantaine qui arrive. Ouais. Mais petites. Elles sont petites aussi. Genre petites comme celles-là ? Elles sont là depuis trois mois. Elles étaient plus petites encore. Mais oui, ce sera de ce gabarit-là. Et après, 70, quand on sera en rythme de croisière, comme on dit. Libération des chèvres. Des biquettes. Eh, salut les filles. Et alors ? Elles sont vous. En fait, c'est ça qu'elles kiffent. Mais ça, c'est des bonbons pour vrai. Et ce qui est bien, c'est quand tu leur donnes ça, en fait, c'est là où tu peux les manipuler un peu. Tu vois, tu vérifies si elles ont des... Je vérifie si elles ont des tics. Et tu... Elle, elle se laisse fermer elle-même. Même si... Elle se barre. Je crois que tu vas aller vite descendre. Voilà. Où il pique à molle dans sa nouvelle vie. C'est pas la partie qui fait la plus rêver. Si tu crées des vocations avec ça, quand même, c'est... Ouais, mais le tracteur, il fait quand même tout. Oh, la classe. Tu es dans la... Oh, vas-y. Tu peux monter là, derrière ? Est-ce que je suis assise dans le fumier ? Oui ! Je suis dans le fumier ! Voilà. Je me fais porter en tracteur par Louis Picamol. Fénard ! Voilà la réserve. Tu maîtrises la bécane, hein ? Tu maîtrises le matos, hein ? Franchement, trajet sans encombre. J'ai fini quand même dans mon garage la première fois que j'ai l'utilisé. C'est vrai ? J'ai paniqué et tout et j'arrivais plus, frein, accélérateur, machin. J'ai accéléré et je suis rentré dans mon garage. Là où tu es, là où on est derrière, là, au champ. C'est là où va être créé le bâtiment, en fait. D'accord. C'est là où il y aura la fromagerie et tout ça ? C'est toi ? C'est cette équipe-là que tu veux encadrer ? Ouais, ouais. C'est pour être avec Hugo, ouais. Être avec Hugo. Et j'ai proposé si ça les intéressait. Donc, pourquoi pas ? On doit en rediscuter. Ça commence à jouer, en plus. Ça se t'ajoute assez sympa. C'était une volonté de ta part ou pas qu'il fasse du rugby où tu t'es en fiché ? Ah non, je m'en fiche. C'est eux qui ont voulu y aller de même, les garçons ? Ouais. Ah non, moi, franchement, je les interdis pas de faire du rugby. Enfin, si. Mais en tout cas, je les ai pas poussés à faire du rugby. Ils taquillent aux pieds. Comme moi. Ouais. Bon, du coup, lui, explique pourquoi on est là. Qu'est-ce que c'est là ? C'est ta réunion, c'est ça, avec tes potes ? Une fois par mois, on se réunit pour faire un repas entre amis. En fait, celui qui organise ce soir, c'est Robin, c'est Clouche. Et l'activité, c'est ? Il est fort bon, là. C'est lui, les filles. C'est lui, c'est lui. Aïe, aïe, aïe. C'est plus dur. Est-ce que vous, comment ça allait se passer ? Photo, photo d'équipe. Photo d'équipe. Comme ? C'est bon. En même temps, ils ont la boule. Merci. Louis, je te dis à demain. Demain, rendez-vous. À la ferme de l'Or, à Argélias. Quelle heure ? Tu vas te coucher tôt ? Ouais. T'es quête. T'es partie pour. Ciao, Dini. A demain. Deuxième matin, ici dans les Rouges, je retrouve donc Louis à la ferme de l'Or, à Argélias. C'est là où il se forme depuis plusieurs mois en vue de créer son élevage. Et donc, comme la dernière fois, c'est reparti. On va mettre la main à la pâte et j'ai bien évidemment sorti mes petites bottes de touristes. Ah ouais. Ici, ça va bien. Ah oui. On dirait qu'il y en a une ici. Ah oui. Salut. Il y en a un peu plus qu'à la maison. Ah bah là oui, ça sort partout. Donc Louis, qu'est-ce qu'on fait ? Ben là, c'est la ferme de l'Or, donc comme je t'en ai parlé hier. C'est l'un des premiers chez Louis et moi que j'ai rencontrés. Et c'est avec Louis que j'échange énormément sur mon projet, sur le métier qu'ils me conseillent. C'est de là que viennent les trois... Ah, c'est d'ici qu'elles viennent tes trois chèvres ? Ouais, les trois chouettes. C'est d'ici qu'elles viennent. Moi, j'ai fait un stage ici. J'ai fait un stage ici. Je viens souvent. Moi, ça me permet de me former. Et pendant une période, là, il avait... Le lundi, il avait besoin d'un coup de magouche venu pendant pas mal de lundi. Titi ! C'est un coup, il n'y a pas ? Ah oui, c'est ça, il y a... Il y a une avec deux autres. Qu'est-ce que c'est, ces petites choses ? Coucou ! Deux femelles. Tu regardes les cornes, c'est pas le même... Ah, c'est pas tout à fait le même gabarit, là, j'aimerais... Ah bah si, rapproche-toi. Oh putain, oui. Voilà. Bah là, ça sent le... L'erreur à pas faire sur les boucles, c'est que... Caresser entre les cornes. Ouuuh ! Pendant savoir... Il n'aime pas trop ça ? Non, c'est que ça touche. Il est comment comme stagiaire, Louis ? Ah, il est adorable. Il est adorable ? Mais est-ce qu'il est bon ? Mais bien sûr ! Il a l'initiative, il a l'esprit du joueur de rugby, engagé, motivé... Voilà, non, non, mais c'est vrai ! Il rougit pas ! Et je vous poserai la question quand il sera pas là. Ah bah ça sera la même réponse. T'as les... Nos amis, les... Les cochons ? Ouais. Eux aussi, ça. Ah bah on les entend bien, eux. Je sais pas si on les sent encore, en tout cas on les entend bien. Si, tu vas voir. C'est là. Oh waouh, waouh, waouh ! Euuuh ! Une odeur, mon pauvre ! T'as vu les morceaux, là. Tiens ! Oh, ça par contre, ça foine sévère. Plus il y a de la bouillasse, plus ça pue, plus ils sont bien. Faut respecter ça. Ouais ! Alors ça... T'as arrêté le rugby. Oh ! Oh ! Je l'ai ! Tu vas pas tout casser tout le temps ! Elle va revenir. Oui. Donc on disait, t'as fini l'année dernière en juin. Ouais. Ça te manque pas du tout ? Non. Après, ça faisait un moment que j'y pensais d'arrêter. Après, la fin Montpellier, c'était pas celle que je voulais, donc je voulais pas m'arrêter là-dessus. L'opportunité de Bordeaux et de bien finir, donc... Tu termines au final de ta carrière contre Montpellier ? Contre Montpellier, oui. Avec François ? Ouais. Tous les deux ? Ouais. Cette demi-finale à Nice ? C'est demi-finale à Nice, ouais. Contre Montpellier, qui est des champions derrière. Tu t'aimes un peu les boules ou pas ? Non. Parce que quoi qu'il se serait passé, j'étais pas à Montpellier. Donc, il y a pas ce côté à se dire, j'aurais pu vivre ça avec mes potes et tout. Parce que même si ça a été un des rêves de ma carrière que j'ai pas réalisé, c'était de gagner un titre avec Montpellier. Est-ce que c'est vraiment l'Angleterre qui t'a fait basculer sur ce statut-là où vraiment, au niveau international, entre guillemets, t'es devenu intouchable à ton poste et tout ça, tu crois ? Parce que le King Louis, tu le tiens depuis ton passage en Angleterre. Mais c'était les surnoms, moi, à la base King Louis pour tuer un peu le... Je vais peut-être tuer le... Le mythe ? Le mythe, mais c'était en référence au livre de la jungle. Donc ça avait rien à voir avec... La base de King Louis est partie de là. Tout le monde croyait que t'étais adoubé parce que t'étais le roi de France qui était parti en... Après, ça a été repris différemment parce qu'après, la saison s'est plutôt bien passée là-bas et l'expérience était plutôt une réussite. Donc ça s'était transformé en effectivement... C'était assez sympa, les supporters et tout, avec ça, c'était marrant. Quand je regarde en arrière, je suis assez fier de mon parcours parce que je me suis jamais renié, je me suis jamais... J'ai toujours été moi-même, mais on va dire que si... Si on doit trouver... Ouais, c'est ça, ça restera le fait de pas avoir gagné de titres avec Montpellier. Bon, du coup, je voulais te montrer un petit truc. De King Loulou, mon King Loulou, écoute, c'est... C'est un de mes idoles, j'ai eu la chance de jouer avec lui et surtout de devenir un de ses amis, qui est un immense honneur parce que c'est au-delà du joueur qu'on connaît, c'est un mec fantastique. Il me tarde qu'il me fasse goûter ses premiers fromages et puis qu'on puisse imaginer un petit coffret entre les vins de grand jour et les fromages de la ferme d'Epicamol, ce serait fantastique. Maintenant, il me fout la pression avec ça. Faire des bons fromages, donc... Mais on l'a dit, on fera même... Enfin, on avait discuté de petits projets communs, d'échanges, des choses... Je pense vraiment, c'est ça aussi qui est sympa dans le monde agricole, c'est la solidarité qu'il peut y avoir entre les filières. Et voilà, c'est vraiment un monde, moi, qui me plaît, qui se rapproche beaucoup des valeurs que j'ai pu vivre avec le rugby. Et donc voilà, je ne suis pas encore complètement plongé dedans, mais là, j'ai hâte vraiment de démarrer cette nouvelle vie. Petite question, Loulou, tu as pris combien de kilos depuis la retraite ? Parce qu'il faut qu'on compare un petit peu et qu'on monte sur la balance tous les deux. C'est un peu vache. Ouais, c'est clair. On en a souvent parlé, en plus, en rigolant tous les deux, de l'après-carrière, que ça va être compliqué au niveau du poids, là. Alors, t'as pris ? Eh bien, mon mimi, je n'ai pas pris beaucoup. J'ai pris, honnêtement, je crois que j'ai pris 4 kilos. 4 kilos, ça va. Après, j'ai perdu beaucoup de muscles, donc je pense qu'en gras, j'en ai pris bien plus. Mais là, pour le moment, je suis assez fier de moi. Bon, Louis, je voulais te remercier déjà de m'avoir reçu pendant ces deux journées, de m'avoir fait vivre un peu ton quotidien. Merci à toi d'être venu. C'était un plaisir de te voir évoluer dans ce milieu qui sera le tien au quotidien, bientôt. Oui, bientôt. Et je voulais savoir, la question que j'ai posée aussi à Rémi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Eh bien, écoute, on peut me souhaiter de faire des très bons fromages, de me régaler dans ce projet familial à Brissac. Et après, voilà, moi, je ne recherche pas la gloire. Juste faire un bon produit, faire plaisir aux gens qui viendront goûter nos fromages et visiter la ferme. Et après, un beau projet copain avec Mimi, aller en fromage et vin, ce serait pas mal. Encore merci beaucoup à toi, Louis. Merci à toi. À très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.